On souhaitait exclusivement travailler sur un partenariat avec une équipe féminine, finalement pour mettre en valeur des images de femmes sportives, des images de femmes leaders, parce qu'on veut évidemment nous travailler beaucoup en interne sur le leadership féminin, sur la promotion des femmes au sein de l'entreprise, et quoi de mieux finalement que d'illustrer ça avec des exemples et des images de sportives de haut niveau au sein d'une équipe comme celle du Paris Saint-Germain. On a nous des parcours d'accompagnement des jeunes femmes managers à potentiel qu'on veut voir grandir, et l'idée c'est qu'elles puissent échanger, partager des expériences du vécu, avoir des expériences, des retours d'expériences des joueuses, et finalement travailler sur toutes les valeurs de la confiance, savoir s'affirmer, savoir oser, savoir aussi s'imposer dans un milieu masculin, avec l'aide aussi de Gaëtan Tinet, qui va être notre ambassadrice et qui a énormément de belles choses à partager. Au Paris FC, on a aussi cette chance d'avoir des partenaires qui maintenant frappent à la porte pour uniquement sponsoriser le sport féminin. Donc ça définit déjà une chose importante, c'est que le sport féminin, et en particulier le foot féminin, est en train de prendre de la valeur. Donc c'est très très positif pour le développement du foot féminin en particulier, alors que ce soit un club ou un autre, ce qu'il faut retenir c'est que les grosses entreprises s'intéressent au sport féminin. Et ça c'est une volonté qui est récente et qui est très innovante. Gaëtan c'est à la fois une joueuse d'exception, c'est aussi un parcours de femme, c'est aussi ça qu'on veut mettre en valeur, avec tous ses rôles au-delà de ses rôles de joueuse, son aventure entrepreneuriale, tout ça on pense que c'est une expérience incroyable, elle est aussi une très forte personnalité dans le monde du football, elle a des convictions, et donc le fait de travailler avec Gaëtan comme ambassadrice, ça donne du sens et ça donne de la force aussi au message qu'on veut passer. Quand on voit une entreprise comme Deloitte, c'est sûr qu'ils ont énormément d'employés, l'objectif c'est aussi de féminiser, parce que c'est pas facile de prendre des postes à responsabilité, c'est pas facile d'être leader, je pense qu'on a un rôle, on a le rôle d'inspirer aussi les petites filles. Quand dans une cour de récréation, l'espace est totalement occupé par des garçons, c'est difficile et c'est pourtant le premier lieu où la fille cohabite avec le garçon. Et je pense que notre rôle à toutes, c'est d'être modèle et de donner confiance aussi bien aux petites filles qu'aux plus grandes à travers ce genre d'entreprise, donner envie d'être leader, d'être manager et de prendre des responsabilités plus importantes. Voilà, alors après en toute humilité, moi j'ai la carrière que j'ai, mais je pense que je me suis aussi forgé un caractère qui permet de pouvoir le transmettre et j'espère d'aider tout simplement. Le rêve et la confiance sont la clé de la progression de la femme dans la société.